Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les start-up scale-up et PME belge qui innove et qui cartonne. – Sous-titrage ST' 501 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 à des modèles, à effectuer un certain nombre d'opérations. Donc typiquement, on va les nourrir d'un certain nombre de données pour qu'ils apprennent à effectuer ces analyses et pourront par la suite les restituer. On connaît l'exemple classique de la reconnaissance des chats dans des images. Par exemple, on va apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître des chats en lui fournissant plein d'images de chats. Et puis par la suite, on demandera que cette intelligence artificielle puisse s'extraire automatiquement et identifier des images sur lesquelles se trouve un chat. Mais nous, on ne le fait pas avec des chats. On le fait par exemple avec des images médicales. C'est assez clair. Donc un exemple, vous pourriez parler des images médicales. Vous aidez donc les entreprises, que ça c'est votre spécificité, vous aidez les entreprises à grandir, à se développer en créant justement une couche d'intelligence artificielle. Et ça, vous le faites en collaboration avec Digital Wallonia. C'est bien ça ? Absolument. On ne le fait pas que avec Digital Wallonia, mais c'est un moyen pour lancer des projets, en effet. Donc c'est-à-dire que comment une entreprise, ça va se passer comment en fait ? Si elle vient chez vous, vous allez discuter avec elle et vous allez voir en quoi ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour faire levier sur l'entreprise ? Alors voilà. Donc c'est utile de rappeler la mission Digital Wallonia et qui est Digital Wallonia. C'est une agence qui dépend de la région wallonne et qui a pour mission de promouvoir les technologies digitales, notamment l'intelligence artificielle. Alors chez Digital Wallonia, ils font toute une série de choses, notamment de la communication, des explications pédagogiques sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, comme on vient de l'évoquer rapidement. Mais effectivement, ils ont des programmes d'encouragement à destination des entreprises. Donc ce sont des programmes avec des bourses de financement que les sociétés peuvent solliciter pour mettre le pied à l'étrier, pour commencer des projets qui font appel à l'intelligence artificielle. Et c'est sur ce créneau-là que l'on peut travailler avec cette agence, notamment. Alors donc si je comprends bien l'intérêt, c'est, on va dire, Dianalytics étant spécialisé dans les questions d'intelligence artificielle, on va vous mettre en relation avec d'autres entreprises. Donc ils facilitent la rencontre d'entreprises, ils financent une partie du programme. Alors au niveau de l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas le seul à travailler en fait par rapport à Digital Wallonia. C'est quoi en fait la spécificité et qui sont les autres en fait ? Alors en effet, à l'heure actuelle, il y a probablement une trentaine de prestataires, donc d'experts en intelligence artificielle, qui peuvent répondre aux missions pour Digital Wallonia. La particularité d'Analytics, c'est d'avoir une spécialité exclusivement orientée vers le secteur de la santé, donc des sciences de la vie. Donc les sciences de la vie, l'intelligence artificielle au service des sciences de la vie. Alors en quoi c'est finalement une bonne pratique selon vous d'un petit peu mettre le pied à l'étrier par rapport à l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle reste quelque chose qui n'est pas toujours bien connu, qui fait un peu peur. Et donc le mérite de ce type de programme, c'est de faciliter pour les entreprises la possibilité de vraiment mettre le pied à l'étrier, de lancer des projets pilotes. Donc ça permet d'amorcer les choses. Ça permet d'amorcer, permet d'aider l'entreprise à le faire. C'est parce que quoi ? Parce qu'il y a un petit peu un préjugé, comme quoi c'est trop compliqué ? Et l'idée c'est de dire on monte les premières phases, et puis après ça s'emballe et ça va tout seul, c'est un peu ça ? Alors il y a des préjugés, il y a cet effet un petit peu boîte noire aussi. C'est vrai que ce sont des technologies un petit peu compliquées, pas faciles à expliquer non plus. Donc voilà, il fallait vraiment cette espèce de moteur, cette espèce d'initiative qui permettait plus facilement aux entreprises de se lancer, de faire le pas, d'avoir l'audace d'initier des programmes dans cette direction. Alors si une entreprise veut faire ça, je suppose que quand elle voit le programme, elle se dit je peux m'adresser à Digital Wallonia, ou si elle est dans les sciences de la vie, m'adresser directement chez vous. Mais normalement, comment vous, entre guillemets, vous chassez les entreprises, les clients potentiels ? C'est une double approche ? Comment ça se passe ? Alors traditionnellement, pour les programmes qui sont portés par Digital Wallonia, ce sont des appels à projets. Donc les appels à projets sont communiqués sur leurs différentes plateformes. Évidemment, nous on les relaye auprès de nos partenaires, évidemment, pour monter ensemble avec eux des projets qui sont par la suite évalués par un jury d'experts en vue d'être financés. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'une entreprise, donc dans le domaine des sciences de la vie, que vous avez aidé pour qu'on puisse bien comprendre comment là vous avez pu apporter une petite touche supplémentaire avec l'intelligence artificielle ? Oui, tout à fait. On peut citer l'exemple de la société Gabi Smart Care, qui est une société basée dans le Brabant-Ouallon, qui développe un bracelet connecté et du logiciel dédié à la prise en charge des enfants. Donc c'est vraiment pour la santé des enfants. Par défaut, le bracelet connecté va générer un certain nombre de signaux, donc il va mesurer toute une série de paramètres vitaux sur les enfants. Et après une nuit de supervision, le médecin reçoit toutes ces courbes, il doit les analyser à l'écran, repasser l'entièreté des traces pour tous ces paramètres et essayer d'identifier ce qui est important pour lui permettre de poser un diagnostic. C'est un travail assez lourd pour le médecin. C'est un travail très lourd, c'est très fatigant, il y a toute une série de signaux. L'erreur humaine peut arriver aussi, peut être présente. Le rôle de l'intelligence artificielle, le projet que l'on a eu avec Gabi, c'était d'automatiser la lecture de ces signaux. Donc plutôt que d'avoir des données brutes qui apparaissent à l'écran, nous pouvons apporter une surcouche par laquelle on met en évidence un certain nombre d'événements, de caractéristiques dans les signaux qui vont attirer l'attention du médecin et qui lui permettront plus rapidement et plus facilement de poser son diagnostic ou d'analyser la santé de l'enfant. Alors là on le voit, on voit que c'est vraiment un programme qui aide à faire de la recherche et du développement pour ramener cette solution d'intelligence artificielle. Alors paradoxalement, en préparant cette émission, nous on a aussi été aidés par Digital Wallonia pour commercialiser nos produits. Alors là, comment avez-vous été aidés et quel est l'intérêt ? Parce que ça me paraissait une très bonne pratique, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc en fait, les programmes dont on parlait jusqu'à présent sont surtout des programmes qui soutiennent des activités de R&D, de recherche-développement. Mais il y a un programme qui s'appelle CAP-IA, qui est porté par Digital Wallonia et qui a une visée plus marketing, plus commerciale, donc qui vise à aider les sociétés à mettre sur le marché des outils d'IA. On a pu en bénéficier chez D'Analytics pour une activité bien particulière orientée vers la bioproduction. En quelques mots, chez D'Analytics, nous aidons des sociétés qui produisent des médicaments, des vaccins, à capturer l'entièreté des données sur un cycle de production, à analyser ces données pour améliorer les performances, les rendements, le niveau de qualité de ces procédés de production. C'est quelque chose que l'on fait depuis quelques années et on le fait avec notre caractéristique, avec un langage d'ingénieur au point de départ, avec un dialogue qui est parfois très technique. On a pu faire appel au programme CAP-IA pour mettre l'accent sur le client. Oui, ce que j'ai compris, vous m'aviez dit, je trouvais ça assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, on vous a aidé à faire de la vente complexe, donc sortir du langage, entre guillemets, de scientifique pour pouvoir venir démarcher. C'est-à-dire que là, vous avez eu un financement pour avoir un spécialiste de la vente complexe, c'est ça ? C'est ça, c'est une forme de coaching. C'est quelqu'un qui nous a aidé à poser les bonnes questions. Quelles sont les caractéristiques qui vont intéresser nos clients ? Quels sont les principaux interlocuteurs que l'on va chercher à cibler dans les sociétés ? Donc, toute une série de pratiques pour nous améliorer au jour le jour dans nos pratiques commerciales. Dernière toute petite question, si on devait résumer d'Analytics aujourd'hui en chiffres, quels sont les grands chiffres à retenir en termes de projets et de personnel aussi ? Alors, d'Analytics, à l'heure actuelle, c'est quasi une dizaine de personnes qui travaillent sur les projets qu'on a évoqués rapidement ici. Au total, une soixantaine de projets. Et si j'avais envie de donner un exemple de réalisation concrète, on peut parler de plusieurs pourcents de gagnés en termes de rendement sur ces procédés de bioproduction. Donc, c'est important, bien entendu, pour les sociétés qui nous font confiance. Mais au final, je dirais que c'est important pour les patients aussi qui pourront ultimement bénéficier de ces traitements innovants. On l'a vu donc effectivement ici, l'intelligence artificielle au service des sciences de la vie, mais aussi une entreprise au service de ses collègues en autre entreprise Wallonne, pour justement aller faire levier un programme qui peut, en l'occurrence, être aussi financé par Digital Wallonia. On se retrouve après la pub. On parlera non pas d'intelligence artificielle, mais de talent, et aussi de comment s'y retrouver dans cette guerre aux talents avec une solution digitale. On parlera ProUnity.